Les funérailles du prince Philippe ont été un clin d'œil déchirant au sacrifice qu'il a fait pour être aux côtés de la reine après son ascension sur le trône, un expert royal notant que cela a vraiment frappé sa vie de service. Le duc d'Edimbourg est décédé deux mois avant son centième anniversaire le 9 avril de l'année dernière. Le mari de la reine, elle est pour royal le plus ancien de l'histoire britannique, est décédé au château de Windsor, selon le palais de Buckingham. Sa majesté a rendu hommage à son mari et à son sens du service dans son discours de Noël le mois dernier alors qu'elle exprimait sa sympathie pour ses proches en deuil pendant la période des fêtes. Parlant de Philippe, elle a déclaré « Ce scintillement espiègle et interrogateur était aussi brillant à la fin que lorsque je l'ai vu pour la première fois. » Point lors des funérailles de Philippe, le duc a laissé son propre rappel touchant de son service et de son soutien à la reine. La journaliste royale Victoria Murphy a déclaré qu'une série de sifflets navals, qui retentissaient alors que des porteurs portaient le cercueil de Philippe dans la chapelle Saint-Georges, ont vraiment touché à la maison le dévouement dont le duc a fait preuve au cours de sa vie. L'auteur et rédacteur en chef du magazine Town & Country s'exprimait dans le deuxième épisode de la série Secret of the Royal Palace de Channel 5 plus tôt ce mois-ci. Elle a déclaré « Cela a vraiment frappé à la maison. Cela soulignait vraiment ce service actif qu'il avait vu. » Il a sacrifié sa carrière navale très prometteuse pour soutenir la reine lorsqu'elle est devenue reine. Point le prince Philippe a été stationné dans le monde entier après avoir rejoint la Royal Navy en tant que cadet au Royal Naval Collège en 1939. Il a vu le service actif pendant son séjour en Haute-Mer, y compris lors de l'invasion alliée de la Sicile en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant l'invasion, Philippe était commandant en seconde du cuirassé HMS Wallace, qui a été attaqué par un bombardier de la Luftwaffe. Le duc aurait élaboré un plan astucieux pour distraire le pilote en incendiant un radeau en bois et en le jetant par-dessus bord. Malgré l'héroïsme de Philippe, sa carrière navale a pris fin en 1952 lorsque le père de la reine, le roi Georges VI, est décédé. Lors des funérailles de Philippe, une équipe de tuyauterie de la Royal Navy a soufflé sur les sifflets du maître des couillipages pour recréer certains des signaux utilisés lors des batailles navales lorsque le bruit est trop écrasant pour que les membres des couillipages s'entendent. Alors que le corbillard Land Rover modifié du duc s'approchait de la chapelle, le groupe a fait exploser le style, un signal pour attirer l'attention de l'équipage. Un autre appel, le side, utilisé pour accueillir les officiers supérieurs à bord du navire, a ensuite été joué alors que le cercueil de Philippe était transporté jusqu'aux marches ouest de la chapelle. Ici, les porteurs se sont arrêtés pendant qu'une minute de silence national était observé. Puis, alors que le cercueil entrait dans la chapelle, les siffleurs ont joué le carillon, un appel à l'équipage pour qu'ils reprennent ses fonctions. Un drapeau géant à motifs, qui ornait le cercueil de Philippe, son étendard personnel, a également été expliqué par la journaliste Desi Macandré, qui est apparue dans le documentaire. Elle a déclaré, son étendard, son drapeau personnel, reflétaient tous les éléments de sa vie. Son héritage grec, son héritage danois, la famille Mountbatten, qui était si importante pour lui. Et enfin, Édimbourg, en tant que duc d'Édimbourg, tout se reflétait dans cette norme. Sous-titrage ST' 501 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 ... ...